Jacques Monnery, bonsoir. Je vais te poser la même question qu'on me pose sans arrêt sur les costumes gris et les chemises Lacoste. Depuis combien de temps tu portes ce chapeau ? Depuis que j'ai plus de cheveux, ça fait très très longtemps. Je les ai perdus très jeunes. Si j'avais des beaux cheveux, j'aurais sûrement pas de chapeau. Ça te va très bien en tous les cas. C'est ton côté thriller, tu as fait beaucoup de thriller dans tes peintures. Est-ce que tu es prêt pour l'interview pinceau ? Ah oui, ça va. Ça va ? Ça va, ça va. Pourquoi il y a une préparation ? Tu as commencé en plein milieu de l'abstrait. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé en faisant pas de l'abstrait à une époque où l'art abstrait était au summum ? J'avais l'air d'un imbécile. Puisque si on n'est pas la mode, on a l'air d'un imbécile, évidemment. Alors on va essayer de parler de ton travail. Comment ça se passe ? Tu prends des photos, soit des photos personnelles, soit des photos collectives, c'est-à-dire des photos d'archives, comme dans le temps, on faisait des croquis ou des dessins. Et puis tu les colles, tu les utilises tels, et tu les projettes, et après tu passes une couleur par-dessus, c'est ça ? Enfin, c'est sûrement très schématique, hein. Mais c'est pour essayer d'expliquer comment ça se passe. Schématiquement, c'est ça, oui. Schématiquement, c'est ça. Alors, la couleur que tu passes par-dessus, ça a longtemps été du bleu, puis un jour tu as laissé tomber le bleu. Pourquoi ? Parce qu'on parlait du bleu monorien, tu sais ça ? Oui, le bleu était une protection très bien, très pratique. Parce qu'on peut montrer des choses extrêmement dures, et qu'on ne pourrait pas supporter si c'était avec des couleurs naturelles. Le mettant dans le bleu, ça distancie, c'est tout à fait pratique. Mais au bout d'un temps, je connaissais le truc trop bien. J'en ai eu un peu marre. Et alors tu as choisi quoi ? Le jaune, le rose, en plus du bleu, quoi. Le technicolore. Tes expositions les plus connues, bon, ça a été effectivement les images incurables. Après, il y a eu les opéras glacées, en 75. Moi, c'est là que je t'ai connu, à l'époque de façade. Et puis, en 77, technicolore. Et tu exposes quoi chez Le Long, en ce moment ? Ça s'appelle le peintre, et c'est... Carrément. Carrément, et ce sont des singes. Oui. Les peintres font les singes. Oui, ils essayent de reproduire la réalité, souvent. Tu font un peu le singe. Non, là, ça va. Tu serais qui, si tu n'étais pas Jacques Monnerie ? Comme peintre, disons, ou comme être humain. Tu es au choix. Alors ça, je n'ai aucune idée. Franchement, qui me dirait, quel animal tu veux être, je pourrais en avoir trouvé, mais un autre homme... Tu ne serais pas acteur dans les films policiers, par hasard ? Ah, ce que j'aurais pu être. Oui. Ah oui, ça, j'ai failli mal tourner. Mais tu as écrit un bouquin. Déjà, tu as écrit un polar, non ? Oui, oui. Tu t'appelais comment ? Diamondback, non, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est la relation d'un voyage en Californie. Tu es influencé par qui ? Enfin, tu as été influencé par qui, parce que maintenant, tu influences plutôt les autres, mais tu as été influencé par qui au départ ? Alors, par le pop-art. Quand j'ai commencé à avoir conscience de ce que je voulais faire, le pop-art se crée. Alors, je fais partie de ce mouvement. Tu es copié ? Copié, moi ? Un petit peu, parfois, ça me fait plaisir. Je t'entends, je me dis « ah tiens ». Il y a beaucoup d'illustrateurs. Moi, je trouve qu'à un moment, il y a une dizaine d'années comme ça, il y a beaucoup d'illustrateurs qui t'ont copié, non ? Dans la pub, dans la presse, comme ça, ils faisaient des sous-monoris, non ? Oui, un peu, quelques fois, mais c'est assez logique, parce que moi, je trouve ça tout à fait normal. Moi, je prenais des choses dans la publicité. Alors, on me l'air pique, je trouve ça tout à fait bien. Oui, c'est un écosystème. Très bien, oui. Et tu mets combien de temps pour faire un tableau ? Si, par exemple, en rentrant, là, tu dis « tiens, je vais en faire un petit. » Les petits, j'ai beaucoup de mal. J'en fais des grands. Tu mets combien de temps ? Un grand, deux mètres sur deux, je mets facilement, pour l'exécuter, je mets facilement 15 heures. 15 heures ? Oui. Ça va, tu le vends combien ? Mais pour y penser, je mets un peu plus de temps. Imagine. Mais tu sais, ça vaut combien un monori aujourd'hui, si je veux m'en mettre un dans mon salon, là ? Deux mètres sur deux, ça doit valoir 120 000 francs. 100, 120 000 francs. C'est 10 000 francs de l'heure, quoi. Dis, mais ça fait 10 000 francs d'heure ? Je te l'aurais dit. Qu'est-ce que ça ne soit, je ne savais pas, mais c'est vraiment bien. Je n'aurais jamais cru que j'allais travailler à ce prix-là. Tu fais partie des peintres qui servent la peinture ou qui se servent de la peinture ? Ah, moi, je me sers de la peinture. Mais la peinture est très mystérieuse, parce qu'à la fin, elle est très intense et elle finit par se servir de vous, si on peut dire. Si il devait rester une définition de toi dans le dictionnaire des peintres, ça serait quoi ? Je n'ai pas dit une pitaphe. J'ai dit une définition dans le dictionnaire des peintres. Ah oui. Ben, c'était celui qui était le plus près du cinéma. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.